bonjour à tous alors aujourd'hui une petite vidéo sur la programmation du mastermind en python alors je vous rappelle très rapidement le principe du jeu donc il y a une personne qui cache des pions de couleurs donc il y a plus ou moins de couleurs suivant la version du jeu et donc ici par exemple on a quatre pions et la personne donc l'autre joueur doit réussir à retrouver la bonne combinaison et puis on lui indique donc par des petits pions ici en couleur blanc et orange le nombre de pions qui sont bien placés ou mal placé alors ce jeu a existé également en version électronique et donc c'est plutôt ce type de version que l'on va programmer aujourd'hui alors le mastermind est apparu en 1976 en france voici un autre jeu de mastermind donc vous tapez votre proposition avec les chiffres qui sont là donc votre proposition apparaît ici et il vous répond à côté donc combien il y a deux chiffres bien placés et combien de chiffres mal placés alors voici donc ce que l'on va créer donc qui fonctionnera pour la calculatrice numworks ou sur n'importe quel environnement donc où vous pouvez faire du python donc là on lance mm donc pour mastermind ensuite vous tapez donc ce que vous pensez être le bon code donc ici 4 chiffres il vous répond en combien il y a deux chiffres bien placé de mal placé donc là j'imagine que le 1 est bien placé et que le 3 est mal placé par exemple et puis voilà donc le jeu classique donc ici j'en ai deux de bien placé et aucun de mal placé et à la fin là j'ai donc trouvé la bonne la bonne combinaison alors qu'est ce qu'on va avoir comme problème et paramètres donc déjà dans notre programme on pourra choisir le nombre de couleurs donc jusqu'à 9 parce que les chiffres vont jusqu'à 9 donc ça sera plus plus pratique ensuite donc qu'est ce qu'on pourra également choisir c'est le nombre de colonnes donc par exemple sur ces jeux là c'est limité à quatre mais nous on pourra très bien dire je veux un mastermind beaucoup plus compliqué avec six six chiffres voilà donc là c'est vous qui pourrez régler ça le tirage donc du code secret du code secret donc avec des répétitions possibles donc là on va pas faire le mastermind de base où on dit comme pour les enfants les les couleurs sont toutes différentes là on pourra avoir une répétition de couleurs donc par exemple avoir le code 2 2 2 2 pourquoi pas ensuite donc le on arrive maintenant dans le coeur du programme ça sera de comparer la proposition donc du joueur avec le code secret alors on fera ça en deux étapes de regarder déjà les chiffres qui sont bien placés et ensuite de regarder ceux qui sont mal placés avec donc la difficulté qui va être de ne pas compter plusieurs fois les combinaisons alors par exemple imaginons que le code secret ce soit 1 4 4 5 et que le joueur propose la combinaison 1 1 4 4 donc dans ce cas là ce que l'on va commencer à faire c'est regarder les bien placés donc lui est bien placé lui n'est pas bien placé lui est bien placé et donc lui n'est pas bien placé donc j'ai deux bien placés maintenant voyez que si je regarde les mal placés donc je vais prendre le 1 qui est là je vais me dire tiens il est mal placé alors que c'est pas vrai j'en ai déjà tenu compte ici avec le bien placé donc l'astuce consistera à en fait enlever les éléments qu'on a déjà regardé donc ici j'ai déjà regardé et donc quand je passerai au 1 et bien je pourrais le comparer uniquement avec le 4 et le 5 et voir que finalement il n'intervient pas donc je vais pas le compter comme mal placé par contre celui ci je vais le compter comme mal placé pas en tenant compte de celui là mais bien en tenant compte de celui là donc finalement ici j'ai deux bien placés et un mal placé voilà donc évidemment on va expliquer ça un petit peu plus en détail maintenant alors on peut débuter notre programme python en important la bibliothèque random donc ça ça sera pour le tirage au hasard du code secret ensuite de définir la fonction mastermind qui par défaut aura donc une taille de 4 c'est à dire que j'aurais quatre chiffres à trouver et six couleurs donc chacun pourra être entre 1 et 6 voilà avec répétition possible ensuite donc le nombre de coups au début il va être à 1 on sera au premier coup et on va tirer notre nombre secret alors qu'est ce que ça veut dire cette ligne là donc là je le mets avec un exemple concret c'est je demande à python de tirer un nombre entier ici entre 1 et 6 donc voilà il va tirer un nombre entre 1 et 6 donc évidemment quand la couleur change je lui demande entre 1 et la couleur en question et de répéter ça un nombre un certain nombre de fois combien de fois ici j'ai mis 4 donc pour y entre 0 et 3 tirer un nombre au hasard entre 1 et 6 et dans le cas général pour y entre 0 et le niveau donc par exemple ici jusqu'à 4 donc ça fera de 0 à 3 tirer un nombre au hasard entre 1 et la couleur ensuite pourquoi j'ai rajouté str ça ça sera pour avoir des des chaînes de caractères donc ici avoir le caractère 4 et pas le chiffre 4 ça sera plus facile parce que je vous ai dit qu'ensuite on allait supprimer les éléments en fait au lieu de les supprimer on va plutôt les remplacer soit par des petites étoiles soit par des voilà par un symbole en tout cas par par du texte donc là autant travailler tout de suite avec des caractères donc je lui demande de convertir en string le chiffre qui est là donc voilà on a notre nombre secret ensuite on va faire donc une boucle infinie pourquoi parce que c'est le joueur qui va commencer à rentrer ses propositions et on n'a aucune idée à quel moment on va sortir donc du jeu peut-être qu'il va jouer 200 fois sans jamais trouver la combinaison donc qu'est ce qui va se passer on va faire une copie du code secret donc à chaque fois que le joueur va va tenter donc une nouvelle combinaison on va repartir sur secret alors il faut pas écrire code égal à secret parce que si ensuite on modifie code ça va également modifier secret donc l'astuce consiste à créer une nouvelle liste à partir de secret donc ça veut dire que votre code va être exactement le code secret donc qui aura été générée au début du jeu donc voilà donc là j'ai une copie de secret ensuite on va demander donc avec input à la personne de taper un code et on va lui préciser au passage à quel coût il est donc il est au coût numéro et on va mettre donc le numéro du coût qui qui s'appelle petit c donc au début ça sera marqué coût 1 2 points et il attend donc on tape notre code on tape donc par exemple 1 2 3 4 donc qui va être une chaîne de caractères et on va convertir cette chaîne en liste donc plus précisément on aura quelque chose comme 1 2 3 et 4 donc quelque chose de semblable à ce qu'on a pour le code secret alors maintenant il faut quand même si la personne n'arrive pas à trouver on a un petit peu marre et bien à ce moment là elle peut appuyer donc sur une des touches ou essayer de faire entrer pour renvoyer donc j qui va être de longueur vide donc là je dis simplement que si j va finalement il n'y a rien dedans c'est que la personne a abandonné donc on sort du programme donc return ça va sortir du programme principal on va écrire perdu et on va donner quand même la solution donc on va écrire secret donc si j'envoyais secret j'aurais ça à l'affichage donc pour avoir un truc un peu plus sympathique et bien on va joindre les éléments de cette liste en utilisant rien du tout donc ça ça va se transformer en 1 4 4 5 entre guillemets donc la chaîne 1 4 4 5 et donc le jeu sera sera terminé sinon le nombre de coups va augmenter de 1 donc ça sera pour l'étape d'après si la personne n'a pas trouvé et bien ça sera bien marqué coup numéro 2 alors maintenant on va compter le nombre d'éléments qui sont bien placés et mal placés donc au début 0 0 ensuite on va parcourir donc ce qu'il y a dans la proposition du joueur alors qu'est ce que ça veut dire là le énumérate donc si je demande à énumérer 1 1 4 4 par exemple donc là j'ai mis liste pour bien voir ça sous la forme d'une liste et bien ça correspond donc à 1 1 4 4 donc on a bien les éléments qui sont dans la chaîne mais en même temps il vous donne la position 0 1 2 3 donc énumérer permet vraiment d'énumérer celui qui a la position 0 c'est le 1 celui qui a la position 1 c'est le 1 etc et donc on peut récupérer directement le i donc le i ça sera lui et récupérer le v ce sera la valeur donc là énumérer était quand même très pratique en python ensuite on a dit qu'on commençait par les bien placés est ce que l'élément est bien placé il suffit de comparer est ce que la valeur donc tapée par le joueur correspond bien à ce qu'il y a dans le code donc le code qui est la copie du code secret à la position i donc à la position 0 donc si c'est le cas et bien ça veut dire que le nombre de biens placés augmente de 1 mais on a dit attention il faudra pas recompté le v à la position i tout à l'heure dans les mal placés donc comment on fait donc toute l'astuce est là c'est de dire que le joueur à la position i et bien on va remplacer le chiffre par un symbole j'ai mis dièse mais évidemment on peut mettre tout à fait autre chose donc le symbole on imagine le 1 ici et le 1 ici sont bien placés et bien dans la liste là ici du joueur je remplace ce symbole là par un dièse voilà donc tout à l'heure quand je comparerai les mal placés le 1 ne sera pas comme le dièse et donc je serai tranquille et en même temps le donc au niveau du code secret à la position i je vais faire la même chose et je vais le remplacer par un autre symbole donc lui je vais mettre un petit multiplié par exemple mais vous pouvez mettre évidemment autre chose alors pourquoi je n'ai pas mis le même et bien parce que au coup d'après je pourrais en fait si je remettais le même le même symbole imaginez hop j'ai mis des petites astérix ici ici et ici au coup d'après je vais regarder est-ce que lui est mal placé et bien là il va dire ah oui je le retrouve là donc là c'est un peu la catastrophe c'est un symbole qu'on a inventé qu'il arrive à retrouver dans l'autre donc là on aura plus le souci en mettant deux symboles différents donc on est sûr que le dièse il sera pas retrouvé ici parmi les chiffres et les étoiles donc voilà ça c'est vraiment la partie astucieuse donc concrètement on commence avec les biens placés ici le 1 avec le 1 comme il est bien placé et bien le nombre de biens placés est à 1 je remplace le 1 avec dièse je remplace le 1 avec étoile je passe au deuxième donc le 1 et ici le 4 donc ça marche pas le 4 avec le 4 a les deux sont bien placés donc le nombre de biens placés augmente de 2 le 4 je le transforme en dièse le 4 je le transforme en étoile et le dernier donc le 4 qui est là est différent du 5 donc c'est fini pour les biens placés donc une fois que je sors des biens placés j'arrive à dièse 1, dièse 4 et de l'autre côté étoile 4, étoile et 5 je peux maintenant passer donc au test si il y a 4 biens c'est pas la peine de continuer la personne a trouvé donc on va renvoyer gagner donc je sors du jeu et j'écris gagner si maintenant donc on n'a pas gagné on va passer donc au mal placé donc à nouveau je vais parcourir avec i et v donc ce qu'il y a dans le joueur dans ce qu'a mis dans le joueur sauf que maintenant il y a des endroits où il peut y avoir des dièses donc ici par exemple il y a un dièse et ici on a dit qu'il y avait un dièse et puis en haut on a donc étoile et ici on a étoile voilà donc je repars maintenant avec cette liste là si v donc par exemple ici le premier si dièse est dans le code est-ce que dièse est quelque part dans le code ça ne risque pas puisque ici j'ai que des chiffres et des petites astérix donc là ça sera pas vrai par contre ce sera vrai au coup d'après alors ça sera vrai non ce sera peut-être pas vrai pour lui puisque le 1 qui est là n'est pas non plus dans la liste par contre ce sera vrai pour le 4 donc est-ce que le 4 est dans la liste donc la réponse est oui le 4 est bien dans cette liste là qu'est ce qui va se passer c'est que le nombre de mal placés va augmenter de 1 et puis je vais remplacer par une étoile celui qui est là ça c'est pour éviter que s'il y avait encore un autre 4 ailleurs de se dire, imaginez j'ai 4, j'ai 4 est-ce que le 4 est mal placé ? oui, donc le nombre de mal placés augmente de 1 et je regarde celui d'après, ah le 4 est mal placé mais vous voyez je suis en train de compter deux fois le même donc là ça irait pas, il faudrait pas dire qu'il est deux fois mal placé donc je fais la même astuce, c'est dire lui je m'en suis servi donc je le remplace par une étoile mais comment savoir où il est ? et bien il faut que je retrouve à quel rang est donc le V dans le code donc par exemple ici, si je lui demande à quel rang est le 4 dans ce code il va me dire, ça c'est le rang donc 0, il est au rang 1 donc je lui dis de remplacer le code au rang 1 par une étoile et donc ici il va me mettre une étoile à ce niveau là on fait donc le tour de enumerate et à la fin donc on aura le nombre de bien placés donc là j'ai utilisé cette notation où je mets bien deux points donc accolade accolade, mal deux points, accolade accolade et les accolades vont être remplacés par bien et par mal donc en utilisant ici format donc voilà, donc là vous pouvez évidemment écrire ça autrement vous pourriez marquer print avec par exemple bien virgule b virgule mal virgule grand M donc avec un print avec un print devant ça fonctionnerait aussi là c'est pour avoir donc une déco un petit peu plus sympathique avec deux points et puis les espaces donc voilà, vous remarquerez que le programme est quand même particulièrement court et assez lisible voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...